La disque à 40 termine la semaine sur une note positive. Parmi les valeurs qui se sont distinguées vendredi, on retrouve Worldline, le spécialiste des paiements électroniques, a conclu un accord portant sur l'acquisition de 92,5% du capital de Cardlink, le principal fournisseur de services réseaux en Grèce, pour une valeur d'entreprise de 155 millions d'euros, représentant un multiple d'environ 11 fois l'excédent brut opérationnel de Cardlink en 2020. Dans le reste de l'actualité, SCORE, l'autorité des marchés financiers a indiqué au parquet national financier que les éléments dont elle dispose ne permettent pas d'étayer les accusations de manipulation de cours formulées par Covea, contre Denis Kessler, président directeur général du Réassureur. Et puis Airbus, l'avionneur a bénéficié d'une note d'analyste positive. Enfin, Euronext, l'opérateur boursier a gagné du terrain suite à un relèvement de recommandations de la part d'un analyste. À New York, Sabrina Cagliausier pour Training Central. Un jour, c'est une très belle fin de journée à tous. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada